Je m'appelle Marie Lavoie, je suis enseignante au cégep de Rivière-du-Loup et je suis artiste multidisciplinaire. Martin Lavec, petit gars né sur le bord du Saint-Laurent, poète depuis de longues dates, mais qui a repris le collier depuis ma rencontre avec Marie. Le premier texte que j'ai étudié, qui m'a amené à l'illustration, c'est le texte Coq-à-Landre. Suite à ça, ça s'est enchaîné. Un texte est arrivé, une illustration, un texte, une illustration. Le mot qui nous a frappé dans tout ça, c'est l'écho. On se fait écho. Autant des fois, on va faire une illustration qui va me donner l'idée d'écrire d'autres choses ou c'est le texte qui arrive la plupart du temps avant, mais c'est un écho. Dans l'exposition, il y a 13 stations. Dans l'exposition, je pourrais dire qu'il y en a 10 dont les illustrations étaient directement destinées au texte. Les autres, c'est soit une commande spéciale ou d'autres, tout simplement quelque chose que j'avais dessiné comme ça, qui finalement, on a conclu que ça allait bien en France. Mais la majorité des illustrations découlent directement des textes. Je pense que chacun des gestes qu'on a vécu s'est amené naturellement vers l'exposition. Puis ça, c'est ce que j'apprécie de notre exposition aussi. On dirait qu'on ne sait pas imposer une exposition. On l'a tout simplement et très intuitivement construit. Définitivement, les premiers textes sont des textes d'un amoureux à son amoureuse. Ça, c'est définitivement les premiers textes. Par contre, plus on avance dans le projet, plus les sujets sont variables. Mais je pense qu'ils sont à découvrir les sujets. C'est sûr qu'il y a une recherche, si je parle de quelque chose qui m'est très intime ou qui est très intime à nous ou à elle, il faut que je trouve moyen de camoufler ça, mais de le rendre tout discret à l'arrière de ce qui est écrit. Parce que bien souvent, tu vas lire quelque chose, les premières phrases, tu vas faire « OK, OK, OK ». Là, un moment donné, c'est comme si tu verrais la page de bord et tu dis « Oh, 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 c'est pas la même chose ». Catherine Van Copenol et Mylène Rochambeau m'ont offert généreusement leur voix pour porter ces textes-là. À partir de là, ça donnait la troisième dimension à l'exposition. Les textes qui font écho, les illustrations, l'illustration qui font écho aux mots et finalement, les lectrices qui viennent… Donner un autre écho. Donner un autre écho. Puis, j'irais plus que ça. C'est les trois échos qu'on offre, mais chaque personne qui va venir va faire sa propre écho à ça. Le fait que le texte devait se présenter sur toile comme une peinture, donc à quelque part, le texte devenait l'œuvre et que l'illustration, elle, arrivait sur le papier comme si c'était le texte qui était l'illustration. Donc, on a interchangé nos rôles aussi dans cet exercice-là. On voulait aussi un rite. C'est pas toujours le même sujet, c'est pas toujours le même… Ils ne sont pas nécessairement non plus dans l'ordre chronologique. Non. C'est le rite qui est créé. Ça commence par ma créatrice, donc qui est Marie. Puis, de ma créatrice, on évolue dans le temps. Il y a un peu notre évolution là-dedans. Les illustrations se transforment aussi. Il y a des fois des illustrations abstraites parce que le texte en a besoin. D'autres sont très figuratives parce qu'on voulait juste une émotion. On n'avait pas besoin de tant que ça, de la figuration. Donc, parfois, c'est très explicite. Le dessin est très précis. D'autres fois, le dessin est juste une vague parce que souvent, Martin s'inspire dans ses textes de la mère. Donc, il y a toujours un lien avec l'eau dans cette exposition-là. Ce que l'on offre, c'est une palette incroyable de couleurs dans les sentiments, dans les sensations, dans les émotions, dans les types d'illustrations. Donc, je pense que tout le monde va avoir un petit bout de plaisir dans cette exposition-là. Oui. Voir ce qui leur arrive, puis ce qui va sortir dans leur tête à eux autres. Je pense que les gens qui vont regarder autant les œuvres à Marie, qu'ils vont écouter ou qu'ils vont les lire. Il faut qu'ils s'approprient ça en se disant, bien, il y a peut-être quelque chose qui me ressemble là-dedans. Merci. 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 Merci.